Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo, aujourd'hui on va parler de Underdogs qui est donc un jeu qui vient tout juste de sortir, alors personnellement je l'ai acheté donc je l'ai eu le jour de la sortie et qui est donc un roguelike sur le thème des mechas et des villes un peu crasseuses de Londres. C'est un jeu qui est très intéressant dont Wadamsa qui est le développeur, on est très fier, il le montre beaucoup sur Twitter et qui d'ailleurs apparemment ils ont pris beaucoup de risques, mais c'est un jeu qui du coup ressort quelque chose de très puissant et de très réussi ce sera peut-être pas forcément pour tout le monde mais pour ceux qui aiment bien tout ce qui est roguelike, die and retry et aussi qui ont envie de bouger, vous allez fortement apprécier ce jeu, on en parle tout de suite, petit extrait pour vous montrer ce que ça veut. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On va commencer avec les graphismes puisque donc ici les graphismes ne sont pas forcément le truc les plus importants et on sera surtout sur quelque chose qui sera basé sur du self-shadding et un effet en relief de BD type comics qui est tout de même assez réussi. Alors certes on va pas être sur le plus beau jeu de la VR mais surtout sur un jeu qui a une vraie identité visuelle qui est très très bien fait. Le jeu se sépare en deux choses puisque d'un côté on va voir les graphismes du côté de l'arène qui restent assez sobres dans l'ensemble, une petite arène, pas très très détaillée, c'est vraiment pas là-dessus où ça va jouer mais par contre on va voir un bestiaire avec des choses qui sont assez bien détaillées, des modèles qui sont réussis et une vraie identité visuelle, assez pour avoir des choses très différenciantes et assez claires en termes d'identité entre les différentes bêtes et les différentes pertes, les différentes compétences que certains monstres ont ce qui fait que c'est assez réussi là-dessus. On a une vraie jouissance à aller taper les ennemis, on a vraiment cette idée de voir les effets de ce que l'on fait dessus. Par contre la physique reste vraiment pas mal, c'est vraiment le truc en plus qui va donner ce petit truc en plus sympathique qui donne un effet encore une fois assez simple mais très efficace des graphismes et ce qui fait qu'on y adhère complètement. C'est efficace et c'est surtout ça qu'on demande. L'avantage en plus de ça, c'est que comme il n'y a pas forcément beaucoup de graphismes, beaucoup de textures, beaucoup de détails, le jeu se retrouve assez allégé puisqu'il ne fait que 1,5Go et c'est vraiment très léger tout en ayant un jeu qui est quand même vraiment intéressant là-dessus. De l'autre côté, on va voir le côté du coup ce qui est scénario et du coup ça se passe via des BD. C'est faiblement animé, c'est peut-être le truc le plus dommage puisque ce ne sont que comme des cases de BD avec un effet de relief et donc plusieurs profondeurs pour donner un effet de 3D qui est vraiment réussi. Ce qui va encore une fois le rendre vraiment cool là-dessus, c'est le fait que ce soit avec une très grosse identité visuelle dont on va parler notamment dans la partie scénario et l'identité du jeu qui est fortement impactée dans le bon sens. On apprécie vraiment l'effet global qui a été donné et ce qui fait que ça marche plutôt bien. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'après on reste sur des menus dans l'ensemble assez basiques et assez simplistes et ce qui fait que ça aurait pu être un petit peu plus intéressant avec un côté hub, notamment pour le côté VR, aller voir les différentes personnes. Ça reste beaucoup plus basique où on va aller cliquer devenue en nu mais ça on en parle plus dans la partie gameplay. Au niveau du gameplay, si vous connaissez le film Pacific Rim, on va vraiment être dans cette idée-là et c'est quelque chose qui m'a fortement plu lors de mes premiers instances et qu'on a vraiment cette impression. Dans l'idée, on va avoir nos deux mains qui vont être reliés aux deux bras du méca et on va donc devoir se taper en arène face à plusieurs types de monstres et plusieurs puissances de monstres. On va avoir la possibilité de les customiser en plus de ça au fur et à mesure qu'on avance et ce qui fait qu'on va devoir taper tout simplement et simplement avec nos points et on va devoir se déplacer aussi avec ceux-là comme un gorille puisque typiquement on est dans cette idée d'un méca type gorille ce qui fait que les pieds ne sont que là pour nous tenir debout, pour se déplacer. Il faudra faire comme un gorille, et on va devoir avancer avec les mains. C'est assez efficace et surtout pour nous faire bouger. C'est vraiment là où on sent que Wanamsa, qui est à la base qui a développé Rocket NX a voulu garder ce côté un peu fitness, et c'est terriblement efficace. C'est un peu dommage qu'on n'utilise pas le stick. Mais au final, on s'y prend très vite avec ce déplacement via les bras. Ce qui fait qu'on n'utilise pas du tout les sticks à part pour ceux qui ne veulent pas bouger et pouvoir tourner dans tous les sens pour ceux qui sont dans leur canapes. Mais quand on est debout, c'est vraiment pas mal. C'est assez grisant de ce point de vue-là. Dans l'idée au niveau du gameplay, on se retrouve à avoir une boucle de cette façon-là. On fait notre premier combat. Ensuite, on va aller chercher des nouvelles choses. Donc chercher des nouveaux bras ou des nouvelles armes ou soigner, donc réparer le méca. Ensuite, on va avoir toute une journée pour se préparer entre ces différents choix-là. On va acheter des choses pour améliorer son méca. On va aller en chercher à la casse. On va se taper contre des mecs. On va devoir remplir l'émission avec sur fond de scénario ce genre de petites choses. Et donc, en gros, on a la nuit, le matin, la journée, le soir et le combat. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec une journée de ce type-là. Donc après, on va avoir en général deux choix pour pouvoir choisir est-ce qu'on veut acheter des choses ou est-ce qu'on veut réparer ? Est-ce qu'on veut aller chercher la merde ou est-ce qu'on veut aller donc acheter des choses à un autre marchand, par exemple ? Et ensuite, on a le combat où on va devoir se taper avec les nouvelles choses ou avec un méca qui est plus ou moins bien réparé. Comme on est dans un rocklite, l'idée, c'est d'aller le plus loin possible. Donc, personnellement, à l'heure où j'ai pris ce test, je suis arrivé jusqu'au jour 9. La difficulté du jeu montre très, très vite. En gros, tout est divisé sur 5 jours. C'est-à-dire, 5 jours, c'est une arène et un boss à la fin. Puis ensuite, du jour 6 au 10, une arène avec un boss à la fin, etc., etc. Ce qui fait que l'idée, ça va être d'avancer là-dessus jusqu'à ce qu'on meurt. Et quand on meurt, on recommence sur la journée 1. Puis ensuite, on va commencer la journée 2 et faire nos petits achats classiques. Mais avec l'avantage où on aura débloqué les nouveaux trucs qu'on a découvert sur notre partie précédente. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du scénario, au-delà des journées, on a un scénario de fond qui va changer et ce qui fait qu'il va se passer des choses différentes. On aura différents événements. On va travailler pour un boss, pour un autre. On va avoir les faveurs d'un boss ou d'un autre. On va avoir la possibilité de rencontrer des nouvelles personnes qui vont nous donner des nouvelles armes, etc. Ce qui fait que ça change constamment. Il n'y a pas forcément que du positif. Il y a aussi du négatif où, par exemple, on va chercher à la casse des choses à récupérer. On se dit, on va en chercher une autre chose. Sauf qu'on se tombe sur le gang qui tient la casse et qui disent, soit vous lâchez tout, soit on vous tape. Après, vous devez vous taper. À ce moment-là, si vous perdez, vous avez tout perdu. Si vous gagnez, vous repartez avec. En plus de ça, les mecs vous volent tranquilles. Tout est d'histoire de jet-dé avec cette idée où on peut gagner ou perdre des choses. Ce côté-là est assez efficace, surtout qu'il est toujours animé de la BD. Ce qui fait que c'est assez prenant et on n'a pas ce côté répétitif où on va avoir constamment la même histoire. Plus vous allez avancer, plus vous allez avoir d'histoires différentes et aussi d'événements différents. Par exemple, j'ai une partie où le mécanicien qui me permettait de réparer mon méca est mort. Bon, sur cette fois-ci-là, ce n'était pas le moment où il fallait qu'il berne parce que j'avais un peu besoin qu'il répare mon méca et je suis tombé très vite avant la fin du boss parce qu'il y avait trop de monstres puissants et que je n'ai pas su gérer sur cette partie-là. Et c'est aussi con que ça. Le jeu, comme je l'ai dit, il est très difficile. Quand on arrive déjà au boss, le boss, la première fois, il est très dur et quand on arrive sur la nouvelle arène, à partir de la journée 7-8, ça monte vraiment très vite et surtout que le temps et le nombre de vagues augmentent drastiquement entre le début et la fin. Au début, ça dure 2-3 minutes et vers la journée 9, justement, là où je suis allé plus loin, au bout de 5 minutes, j'ai l'impression que ça ne s'arrêtait jamais avec beaucoup plus de gros monstres. Donc, il faut avoir cette envie de challenge, cette envie d'aller plus loin, sinon ça peut être frustrant et ça, c'est vraiment une chose que je dois noter. Si vous n'êtes pas du style à chercher un challenge, si vous êtes du style à avoir quelque chose d'un petit peu plus tranquille où on puisse avancer correctement, ça va être un peu compliqué. En comparaison, si je prends The Light Brigade, je trouve qu'on arrive à avancer beaucoup plus facilement de manière fluide et on a un effet de longueur un peu plus impressionnante à chaque run. Donc ça, c'est une chose qui est quand même importante de prendre en compte, surtout qu'en plus de ça, sur Light Brigade, on va déjà avoir de nouvelles armes améliorées suite à notre précédente run, alors que dans celui-ci, on repart vraiment de zéro et on doit tout reconstruire au fur et à mesure. Donc ça, c'est une très grosse différence que l'on a et ce qui fait que ce sera quelque chose à prendre en compte si vous êtes intéressé par l'achat de ce jeu. Si vous aimez la difficulté, vous allez beaucoup apprécier. Si au contraire, vous n'aimez pas trop quand ça devient trop vite difficile, tips un peu à la Dark Souls, ça risque de vous frustrer. On va parler d'une chose importante qui est la bande-son. La bande-son, c'est quelque chose qui est important dans un jeu, qui est important aussi d'avoir mon micro et qu'on rapproche tout, mais ça, c'est un autre problème, c'est surtout un problème de qualité, mais ça... Et ce qui fait que, là-dessus, Wanamsa a mis les bouchées doubles. On est sur fond de hip-hop avec pas mal de partenariats. D'ailleurs, pour ceux qui aiment bien streamer, vous avez la possibilité d'être en mode streamer et qu'avoir des musiques qui sont libres de droit dessus. Mais clairement, ne le mettez pas autant que vous le pouvez. Vous avez des musiques, et pourtant, je ne suis pas fan de hip-hop, qui fonctionnent à merveille. Et pourquoi ? Parce que c'est parfaitement dans le thème du système et je peux vous dire qu'en plus de ça, ça vous motive à vous dire que je vous défonce. Il y a vraiment cette idée où les musiques ont été vraiment bien sélectionnées pour être typiquement dans l'ambiance crasseuse, un peu cyberpunk, sur un fond où on est vraiment sur le côté très pauvre et ce côté un petit peu cyberpunk, j'ai envie de dire, qui ressort de ce truc-là. Et ça colle parfaitement. Ça colle parfaitement, ça colle aux arènes, c'est très, très sympathique. Le bruit des mécas aussi est assez réussi et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est intéressant de ce point de vue-là puisqu'on va voir une scène au niveau 3D qui est vraiment pas mal. Par contre, vraiment avec les musiques, prenez des intras ou un casque qui passe bien dessus. Vous perdez un petit peu en qualité, enfin même pas mal, avec les écouteurs qui sont par défaut sur le Quest, les haut-parleurs qu'il y a sur les côtés. Vous n'avez pas la profondeur de la base des musiques, ce qui est un peu dommage et vous n'avez pas le confort d'écouter la musique, surtout si vous aimez ça et surtout le hip-hop. Ça marche extrêmement mieux avec des intras dédiées et vous allez beaucoup plus vous amuser. Donc, ne pas négliger. Je trouve que la scène est assez bien gérée dans l'ensemble, on l'entend assez bien. C'est un peu mieux géré, je trouve, où sans les écouteurs avec cet effet stéréo qui manque un petit peu de profondeur, pour bien savoir, je trouve, pour avoir testé avec des intras haut de gamme, ça marche mieux. En fait, on sent qu'il y a un côté qui a été plus adopté pour que ça fonctionne par défaut sur le haut-parleur. On n'a pas ce choix d'avoir une égalisation qui est entre le Quest et les écouteurs et ce qui fait que ça se ressent avec les écouteurs. Par contre, la basse est très, très présente de base pour compenser le manque de basse des haut-parleurs que propose le Quest 3. Si on doit parler un peu de durée de vie, eh bien, c'est un peu compliqué. D'une part, il faut déjà aimer les roguelikes et le système que c'est de devoir redémarrer de zéro. C'est une première chose. mais aussi du fait qu'on est toujours la même arène au départ avec pas forcément beaucoup de changements. C'est aussi une deuxième chose. Le fait qu'on arrive pas forcément à aller très, très loin. Comme j'ai dit, on va très vite être bloqué sur la deuxième arène, ce qui fait que c'est aussi quelque chose d'important. Et aussi que notre méca, il change un petit peu, mais pas tant que ça. Les bras se ressemblent, le cockpit ne change pas, il n'y a que vraiment les armes elles-mêmes qui vont changer et qu'il faut arriver à maîtriser. Mais c'est un peu dommage qu'on n'ait pas ce côté un petit peu comme Vox Machinae où on a vraiment un vrai changement de cockpit, un vrai changement de méca. C'est ce qui manque peut-être le plus au jeu pour avoir cet effet de changement. Et même du coup avoir un début peut-être un peu plus aléatoire. Puisque, et ce que je trouve dommage, c'est qu'au départ, on ait exactement la même chose qu'au tout début du jeu. C'est-à-dire exactement le même méca avec les mêmes armes sans amélioration et ne pas avoir peut-être de choisir un petit peu plus aléatoire ou de pouvoir choisir dès le départ une arme, par exemple l'arme de gauche ou l'arme de droite où on puisse changer un petit peu la possibilité de changer d'arme en fait, d'avoir plus le grappin, d'avoir plus les doigts par exemple ou le couteau, de pouvoir un petit peu gérer un petit peu ça au début. Ça aurait été peut-être un peu plus plaisant parce que du coup, le début de chaque run devient assez répétitif. C'est peut-être ça qui risque de faire un peu chier le monde à force donc à part si vous aimez bien. En sachant qu'en plus, je trouve que les armes qu'on a sont assez difficiles à maîtriser au début. Ça peut avoir un côté très frustrant puisqu'on va beaucoup plus vite perdre si on a du mal à gérer nos nouvelles armes et que du coup, on perd beaucoup plus de vie. C'est parfois comme ça que j'ai perdu certains runs, par exemple le grappin que j'ai eu beaucoup de mal à maîtriser et qui du coup m'a fait perdre énormément de vie parce que je n'ai pas su le gérer correctement et je suis mort très vite. Donc après, tout va dépendre de vous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le scénario dont je vais finir par parler qui, lui, peut tenir un peu plus en haleine et enlève un petit peu ce côté répétitif que l'on entendra du coup dans cette partie plus arène. Au niveau du scénario, on va être dans la peau d'une personne et de son frère qui doivent aller s'attaquer à cause du Nia qui est dans la tête de l'un et qui veut un petit peu désamorcer tout ça. Donc c'est assez basique en soi, c'est un peu à la cyberpunk en gros. Vous reprenez cyberpunk, c'est la même chose. Mais d'une façon différente. Le scénario se passe dans un Londres qui est dans un état catastrophique. En tout cas, là, partout ils y sont. On sent que c'est très très cyberpunk mais vraiment dans le côté dystopique à fond. C'est-à-dire, c'est vraiment un dépotoir, c'est l'anarchie et c'est combat de rue mais à coup de méca. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça a été très bien développé. Le problème étant que c'est en anglais. Donc arriver à comprendre un petit peu tout ce qui se passe, c'est pas forcément facile. Je suis déjà pas forcément complètement à l'aise avec l'anglais et il y a certaines choses qui parfois me dépassent. Mais si vous êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous allez malheureusement rien comprendre. Néanmoins, il y a vraiment ce côté argot de rue qui a été fait au-delà de la bande-son, aussi sur le côté BD et sur le scénario. C'est assez intéressant, c'est assez violent d'ailleurs, ça n'hésite vraiment pas et même pendant les arènes aussi à être assez violent et ça vous le verrez très vite dès le premier boss. Et ce qui fait que il y a vraiment ce côté très violence, violence gratuite, très chacun pour soi, très coup dans le dos divers et variés. Bref, en gros, c'est des gants qui se mettent sur la gueule avec aucune... Il n'y a pas de droit, il n'y a pas... Voilà, c'est chacun pour sa gueule, il n'y a pas de code d'honneur, il n'y a que dalle. Donc le but, c'est d'être le plus fort, de se défendre et de défoncer tout le monde et pas de confiance, il n'y a pas d'amis, il n'y a rien. Si vous aimez ce genre de scénario un petit peu, vous allez fortement apprécier l'ambiance qui s'en dégage parce que c'est très, très réussi de ce point de vue-là. Du coup, après, à vous de voir si vous avez apprécié ça. Alors, que penser de Underdogs ? C'est un jeu qui est vraiment très réussi, qui est compatis avec beaucoup de machines, ça c'est une excellente chose, et qui a vraiment beaucoup de choses à revendre. Normalement, il y aura beaucoup de nouveautés, mais ce qui est intéressant, c'est son gameplay très nerveux et qui va faire beaucoup bouger les personnes, donc si vous avez envie de bouger, vous allez fortement apprécier, qui est très prenant et très addictif si vous appréciez ça, mais qui a un énorme challenge derrière. On va faire beaucoup, beaucoup de parties, on va recommencer beaucoup de fois et découvrir de nouvelles choses, mais c'est vraiment très intéressant. Appuyé par un scénario qui est vachement cool et qui diffère de chaque run, avec des nouvelles découvertes au fur et à mesure de nos runs, on va avoir vraiment des choses qui sont intéressantes, mais par contre vraiment très dures. C'est un scénario vraiment très, très dystopique, c'est très noir. Et c'est vraiment quelque chose qui est prenant sur notre évolution du méca, sur notre évolution du personnage, sur l'évolution du scénario et l'idée d'essayer d'aller toujours plus loin. Une run peut vous prendre entre une demi-heure et jusqu'à ce que vous finissiez, mais en gros, dix jours, ça va être une heure et demie environ de partie. Le jeu est vraiment réussi, comme je l'ai dit, il est prenant, à devoir des mises à jour. Le côté répétitif peut être le plus gros problème. Comme je l'ai dit, le début, le fait que ce soit toujours le même départ, peut être le truc qui peut être le plus frustrant et ce qui fait que avoir par la suite. Normalement, des mises à jour devraient, je l'espère, avoir un petit peu plus de variété, mais c'est ce qui risque d'être le plus frustrant dans l'ensemble, au-delà de sa difficulté. Et son anglais aussi peut être un peu frustrant, mais après, c'est surtout d'avoir ses repères. C'est un jeu, en tout cas, que je recommande. Je bouge énormément avec, mais vraiment énormément. C'est un vrai plaisir de reprendre et de taper et de se défouler dessus avec son méca, mais un peu plus d'évolution visible serait vraiment appréciable avec peut-être des arènes un petit peu plus différentes sur une même joueur, enfin, un même boss, et ça permettrait peut-être d'être un peu plus agréable pour la plupart des joueurs et un côté un petit peu plus accessible. J'espère que vous aurez apprécié ce test qui est un petit peu plus quali du coup. J'avais envie d'avoir ça. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501